Hier soir j'ai discuté avec Thomas Jacquet, responsable développement de Freedom 24 et je me devais impérativement de partager ça avec vous. Donc écoutez bien la vidéo jusqu'au bout. Quel cadre magique, c'est juste fou. Donc je suis à Chypre au festival des influenceurs finances organisés par Freedom 24. C'est leur premier festival et c'est en fait même le plus gros festival européen. Donc là je suis en compagnie de Thomas Jacquet qui est responsable du développement en France. Et on était là en train de discuter un petit peu et on a sorti la caméra pour partager cette discussion avec vous. Donc on va parler investissement, on va parler de Freedom 24 également aussi bien entendu. Allez c'est parti, on vous embarque avec nous. Bonsoir Stéphanie. Et bonsoir Thomas. Donc je vais juste présenter dans un premier temps un petit peu Freedom 24 pour ceux qui ne connaissent pas la solution. Donc c'est un broker international. Sans dépôt minimum, il permet d'acheter plus de 1 million d'actifs financiers. Donc on va y trouver les actions, les ETF, des options sur actions. Et cela sur plus de 15 places de marché international. Freedom 24 s'adresse également aussi à ceux qui ne veulent pas prendre trop de risques. Avec un compte D pour épargner jusqu'à 5,8%. Mais aussi des comptes à terme qui vont jusqu'à 6,13%. Sans oublier qu'il y a également la possibilité d'enrichir sa culture financière avec des cours gratuits dispensés par une académie. Enfin, sachez qu'il y a aussi des conseillers qui eux sont récompensés par Bloomberg et qui permettent d'accompagner les clients dans le choix des différents actifs. Et enfin, sachez qu'il y a 30 jours offerts pour les nouveaux clients. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Thomas qui va nous en dire peut-être un petit peu plus sur cet événement où on est aujourd'hui à Chypre. Et peut-être un petit peu plus sur lui aussi s'il le souhaite. Tout à fait. Ok, super Stéphanie. Et tout le monde, c'est parti. Donc c'est vrai que... Pourquoi Chypre ? Déjà, c'est effectivement parce qu'on a notre siège social qui est ici. Donc Freedom24, comme tu l'as si bien dit, aujourd'hui, c'est vrai que nous proposons donc plus d'un million d'actifs, que ce soit des ETF, des options, des obligations, des actions. Et même s'il y a éventuellement des actions ou des ETF que l'on ne trouve pas sur notre plateforme web ou sur notre application mobile, on peut toujours faire la demande pour les ajouter. Donc ça, c'est aussi quand même une spécificité qui est assez unique. Donc aujourd'hui, nous sommes au festival d'influence dans la finance et le plus grand événement effectivement en Europe. Nous allons avoir plus de 100 influenceurs, créateurs de contenu, également experts affiliés qui nous rejoignent venant de plus de 20 pays. Donc ça, c'est assez super aussi. On va pouvoir échanger sur les bonnes pratiques. On va pouvoir communiquer, se recommander et surtout réseauter tous ensemble pour partager justement nos idées et pour les communiquer à nos différentes audiences. Après, si on est là aussi dans un cadre vraiment somptueux, je pense qu'il y a aussi peut-être quelques petites nouveautés, innovations ou grosses news qui vont être annoncées. Mais bon, ça, on verra par la suite parce que je ne sais pas ce qu'on n'est pas là pour en parler. Alors, on n'est pas là pour en parler, mais c'est vrai que pour teaser un petit peu et pour revenir sur ces innovations ou ces informations, ces nouvelles. Donc déjà en France, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes en fin de préparation de nos bureaux puisque nous avons des locaux à la Défense, à côté de Paris et dont nous allons programmer l'ouverture pour le début 2024. Et c'est déjà quelque chose que l'on peut annoncer dès aujourd'hui. Parfois, c'est un frein pour certains investisseurs de se dire je vais me retrouver chez un broker et il n'y a pas de service client en France, il n'y a personne en France. Ça va être dur de les contacter, dur de parler avec eux parce qu'il faut dire ce qu'il y a. En France, on ne parle pas toujours forcément bien anglais. Pas forcément. C'est vrai, tu as raison. Donc, c'est une excellente nouvelle en effet. Ça nous permet de rebondir sur ce que tu viens de dire, notamment par rapport à tout le côté support client, contact client. Nos heures d'opération sont de 9h à 18h du lundi au vendredi sans interruption. Bien évidemment, on peut être contacté par téléphone, on peut être contacté par email, on peut être contacté par notre service de requête, comme on dit les tickets aujourd'hui. Donc, notre obligation, c'est bien évidemment de répondre dans un temps qui soit, on va dire, inférieur à 30 minutes. Une première réponse et ensuite de pouvoir bien évidemment débloquer les situations lorsqu'elles sont complexes ou non ou qu'elles impactent tout de suite nos clients ou pas. Et c'est d'intervenir et de pouvoir justement supporter nos clients au mieux. Ah tiens, un pneu de petit teasing. C'est vrai que si on veut parler un petit peu de notre Académie, notre Freedom Academy, où on va proposer à nos investisseurs, nos investisseurs chevronnés, nos investisseurs plutôt novices ou intermédiaires, on va proposer des cours gratuitement. Et nous voilà, changement de décor. Donc, on parlait tout à l'heure d'éducation financière. Bon, dehors, on n'y voit plus rien. Du coup, on est rentré toujours dans un cadre somptueux. Un petit détour comme ça, hop, vers le bar là. Voilà, bref, c'est bon. Très sympa. Très sympa. Et en plus, bon, on est au calme. On a la pièce à nous. Donc, on parlait en effet d'éducation financière. Tu disais de ton côté qu'il y avait une académie, d'autant plus que, comme on disait aussi, en France, l'éducation financière, on est un petit peu à la ramasse. Ouais, on peut dire ça. On est un petit peu à la ramasse. On est un petit peu en retard. Ce que j'aime, c'est d'ailleurs le mot que tu viens d'utiliser, qui est accompagner. C'est un mot qui est formidable parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, que l'on soit expert, on peut toujours s'améliorer ou découvrir d'autres domaines, découvrir d'autres secteurs d'activité. Ce qui est très sympa avec cette Freedom Academy, c'est donc des cours que l'on propose qui sont gratuits avec, bien évidemment, différents sujets. Comment traiter, comment investir dans les options, comment investir dans les actions, comment investir dans les ETF, qu'est-ce qu'un ETF ? Plein de sujets comme ça qui sont variés. Et également, je rebondis sur quelque chose aussi qui est très sympa, que l'on propose à nos clients, novices là également et experts. Tous nos clients, c'est nos fameuses idées d'investissement qui sont en fait proposées par nos analystes, qui ont été primées par Bloomberg, qui ont été primées par la Global Financial Review à Londres. Donc là, c'est vrai également qu'on va pouvoir, il y en a plusieurs par semaine, il y en a même parfois plusieurs par jour, ces idées d'investissement qui vont traiter de sociétés qui évoluent dans plein de secteurs d'activité. Donc ça, c'est génial. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle, mais on parle aussi du tourisme, le tourisme qui a évolué depuis la pandémie. On parle de plein de secteurs d'activité comme ça. Et surtout, nos analystes prennent le temps de bien évidemment analyser les rapports financiers, mais également, alors il y a une chose que l'on précise maintenant, que les créateurs de contenu précisent, les influenceurs également, c'est bien évidemment que son capital est toujours à risque. Et bien évidemment, ce qui est aussi important, c'est que les résultats passés ne prédisent pas les gains ou les pertes futures. En effet, de toute façon, dans l'investissement, beaucoup demandent, enfin bon déjà, il y en a beaucoup aussi qui disent, oui, mais à partir de combien on peut investir, tout ça ? Bon déjà, il faut savoir que pour les actions, on peut investir à partir de quelques euros. Donc ça, c'est super, c'est-à-dire que c'est accessible à tous. Mais surtout, ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut se dire, c'est que cet argent, on peut le perdre. Il y a toujours un risque. Donc cet argent, en gros, il faut que ce soit de l'argent dont on n'a pas besoin. Donc après, sur le site comparatoirement.com, on en parle hyper souvent. Il faut savoir, il faut apprendre à organiser son budget. Donc faire en sorte que dans ses revenus globaux, il y ait une partie pour payer tout ce qui est charge fixe, se faire un petit peu plaisir et une partie, si possible, qui doit être destinée à l'investissement et l'épargne. Pourquoi ? Et bien pour préparer le futur, pour préparer des projets. Si vous voulez plus d'informations concernant justement l'organisation du budget, il y a une vidéo qui s'appelle la stratégie des 50-30-20. Il y a également aussi un article sur le site. Je vous mets tous les liens sous la vidéo. Donc tout ça, c'est hyper important. Et en effet, cet argent qui est investi, je le redis, il ne faut pas en avoir besoin. Il ne faut pas avoir peur de le perdre. Mais il faut quand même, bien entendu, espérer d'en gagner plus. Et donc c'est là que justement les conseillers, consultants et experts de Freedom24 jouent leur rôle. Et d'ailleurs, je vous mettrai dans le descriptif des liens vers la Freedom Academy et également vers… Les idées d'investissement. On avait fait des articles sur les idées d'investissement. Et vous verrez, c'est hyper riche, hyper varié. Et là, ça permet de rebondir de nouveau sur le fait des plus de 1 million d'actifs financiers. Enfin, Freedom Finance, c'est vraiment un outil qui permet de se constituer un portefeuille, mais qui peut être ultra varié et ultra riche. Bien plus riche souvent, par exemple, que ce qu'on peut avoir dans une banque en ligne traditionnelle, comme Fortuneo, Biforbank, etc. Mais malheureusement, on n'aura accès qu'au marché français, marché européen parfois, mais ça n'ira pas bien plus loin. Alors que justement, là, on est ouvert à 15 places de marché différentes. Et plus on diversifie, mieux c'est pour le portefeuille pour diminuer les risques. C'est ça. Tu as tout à fait raison. Parce qu'en plus de ça, quand on veut investir, si on investit par exemple, on va dire qu'on va prendre un scénario un petit peu simple. On va simplifier tout ça. On a aujourd'hui 1 000 euros à investir. 1 000 euros à investir, on va donc faire notre dépôt sur notre compte Freedom24. Et ensuite, on va choisir un petit peu comment diversifier son portefeuille. Ce qui a aussi d'importance, c'est qu'on n'a pas de commission sur le taux de change. Donc si on transfère ces euros en dollars américains parce qu'on veut investir sur le Nasdaq, on veut investir sur le Nice, on veut acheter des actions Apple, des actions Amazon, des actions Tesla, On peut le faire sans frais. C'est les banques dont tu viens de parler. C'est vrai qu'on peut investir principalement avec son PEA et avec son PEA, on va être limité. Il y a des actions qu'on ne va pas pouvoir acheter, des ETF. J'aimerais bien que tu me présentes un petit peu qui sont les clients. Quel est le profil type du client Freedom24 ? Écoute, super question. Aujourd'hui, on a un profil client qui est évolutif. Là, Thomas nous apprend que la part des clients jeunes et à la fois féminins sont en train d'augmenter fortement. Donc c'est une excellente nouvelle puisqu'on voit vraiment que l'investissement en bourse s'adresse de plus en plus à un large public. Bon, maintenant, n'oublions pas que comparatorment.com est avant tout un comparateur. Donc certes, pour le moment, on a mis en avant les atouts de Freedom24. Maintenant, on va parler d'une des failles qui est remontée par quelques clients. Des frais, certains frais qui seraient peut-être un petit peu supérieurs à des concurrents comme les frais de retrait ou certains frais pour alimenter son compte. Donc déjà, pour ce qui est d'alimenter son compte, c'est les frais, comme tu disais tout à l'heure, de cartes bancaires, c'est ça ? Tout à fait. C'est quand tu alimentes ton compte en fait par ta carte bleue, bien évidemment, passer les 30 premiers jours. Puisque là, pendant les 30 premiers jours, c'est des frais qui sont gratuits, des commissions qui sont offertes. Mais sinon, c'est 2,5% du montant par virement bancaire. Donc là, bien sûr, il y a les délais interbancaires qui sont incompressibles. En général, 2 à 3 jours ouvrés. Par contre, là, tu n'as pas de frais que tu transfères à 100 euros, 20 euros ou 10 000 euros. Donc ça, c'est quand même un gros plus. Et ensuite, pour les frais de retrait, c'est un frais fixe de 7 euros. Donc ça, c'est pareil. Alors, c'est sûr que si tu fais un retrait de 10 euros, tu ne vas plus qu'avoir 3 euros sur ton compte. Mais si c'est des retraits importants, ça s'entend. Et bien évidemment, la contrepartie, c'est qu'il n'y a pas de frais bancaires de l'autre côté. Il peut y avoir des fois des frais de la banque qui vont être chargés. Donc nous, on incorpore ces frais-là dans les 7 euros. Donc au final, cet argument ne tient pas forcément trop la route si on prend ces informations en compte. Si on prend ces informations en compte, si on ajoute bien évidemment les idées d'investissement, je le répète, cette Freedom Academy, et bien sûr, il n'y a pas de taux de change sur la conversion de monnaie. Quelque chose, moi, personnellement, pour comparer de nouveau beaucoup de solutions que j'apprécie beaucoup chez Freedom 24, c'est le fait qu'il y ait beaucoup d'innovations. Et je pense, justement, si on est invité à Chypre dans un tel endroit, c'est qu'il va y avoir de grosses annonces qui vont être faites. Je ne sais pas si c'est quelque chose, si tu as tout à fait raison, si c'est quelque chose qui va être annoncé pendant ces quelques jours-là que l'on passe ensemble. Mais je peux déjà te dire que dans les tuyaux, on a la volonté de vouloir absorber une banque en Europe. Ah, ça serait énorme, ça ! Donc je ne sais pas si ça va être annoncé. Ça, c'est de la news ! Et ça, c'est de la news ! Et l'idée à terme, ce serait de pouvoir avoir une carte de paiement. Waouh ! Quelle excellente nouvelle ! On en reparle dès que ça sort ! Parfait ! Merci beaucoup, du coup, pour cette petite interview, petite discussion, donc dans un cadre, de nouveau, je le redis, somptueux à Chypre. Merci à toi ! Et puis, profite bien de ces quelques jours ! Avec plaisir ! Je pense qu'on va se régaler, à la fois entre, comme tu disais, networking, séminaires, rencontres. Et nous aussi, je pense qu'on va développer notre culture financière, puisque vous allez nous apprendre plein de bonnes choses. Et aussi, je me dois de dire que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, mais juste un partage d'informations. Là, c'était une discussion très intéressante, donc avec Thomas, que j'ai beaucoup appréciée. Et j'espère que vous avez apprécié de votre côté, vous aussi. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo, et j'y répondrai au plus vite. C'est exactement ce que j'allais te dire aussi. Et si, bien évidemment, tu veux que je puisse intervenir et vous répondre, répondre aux questions posées par tes auditeurs, il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir, ce sera fait avec grand plaisir. Avec plaisir aussi. Très bien. Merci. Bonne soirée. Ciao.